T'imagines que dans le monde il y a des gens qui préfèrent la manette xbox que la manette playstation, faut quand même être débile, t'imagines c'est complètement absurde les deux sticks décalés là c'est complètement con, oh pardon vous êtes là bonjour à tous on est de retour pour une nouvelle vidéo pour vous parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7, il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup de véhicules en rupture de stock également, il va falloir qu'on analyse tout ça, il y a vraiment 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 beaucoup de choses, ça tourne beaucoup les stocks en ce moment donc on va vérifier tout ça, nouveau véhicule du jour la Honda Beat 1991 disponible à 15900 crédits qui est un véhicule qui était déjà apparu en occasion donc vous avez une nouvelle chance de la prendre si vous êtes passé à côté, la Toyota Sprinter Trueno 1600 GT Apex de 1983 n'est plus disponible, c'est une rupture de stock, pas très très grave, ça reviendra de toute manière et vous avez quand même 4-5 jours pour la prendre. La Nissan Sylvia KS Dia Selection S13 1990 à 56800 crédits vient d'arriver en stock aujourd'hui, c'est un véhicule que vous pouvez récupérer si vous ne l'avez pas encore, c'est un véhicule qui était déjà apparu en occasion mais pour ceux qui sont passés à côté ou qui ne jouaient pas encore, voilà vous avez une chance de la prendre. Ensuite nous avons la BMW 3.0 CSL 1973 à ne pas confondre avec le modèle de 71, le modèle de 73 est disponible à 203 800 crédits vient de débarquer aujourd'hui, vous avez quand même un petit peu de temps pour faire des crédits si vous ne les avez pas mais c'est un véhicule à prendre. L'Alpine A110 1972 disponible à 131 000 crédits vient de débarquer également aujourd'hui, véhicule à acheter si vous ne l'avez pas également. La Volkswagen 1200 de 1966 disponible à 35 100 crédits, véhicule pas très intéressant à acheter puisque vous la gagnez dans le menu du GT Café numéro 3 c'est-à-dire un des tout premiers et si vous en voulez une seconde voilà vous avez une chance de la prendre. La Renault Clio V6 24V 2000 disponible à 75 700 crédits, véhicule qui est déjà apparu en occasion, ce n'est pas la première fois mais si vous ne l'avez pas encore voilà n'hésitez pas. La Mazda RX-L GTX FC 1990 à 61 100 crédits vient de débarquer aujourd'hui comme le logo petit nouveau le signifie. Un véhicule à prendre si vous ne l'avez pas. L'audit était coupé 3 points de quadro 2003 disponible à 41 600 crédits. Celui-ci vous pouvez ne pas l'apprendre puisque vous pouvez l'avoir en oeuvre pour 57 800 crédits soit 16 200 crédits de plus mais si vous voulez économiser un tout petit peu dessus voilà ça peut être intéressant. La Honda Integra type RDC2 1995 n'est plus disponible, c'est une rupture de stock. Tout comme la Lancer Revolution 5 GSR 1998, la Toyota Supra 3.2 GT Turbo à 1988 et la Nissan R30 GTR V-Spec 2 1994. Tout ça ce n'est plus disponible, il faut attendre que ça revienne. La Porsche 911 GT3 997 de 2009 n'est plus disponible tout comme la Dodge Viper SRT10 coupée 2006. Il y a vraiment beaucoup de véhicules. La Porsche 911 GT3 996 2001 n'est plus disponible tout comme la Ferrari 458 Italia de 2009. Dans les nouveaux véhicules nous avons la Nissan Ferledi Z version S de Z33 de 2007 disponible à 26 900 crédits. Assez peu intéressant puisque vous pouvez l'acheter neuf pour 36 300 crédits soit 9 400 crédits de plus mais si vous voulez économiser un tout petit peu dessus bon pourquoi pas mais bon là il n'y a vraiment pas grand chose à économiser donc vaut mieux l'acheter neuve. La Ford GT 2006 disponible à 396 800 crédits pas très intéressant. Vous la gagnez dans le menu numéro 26 pardon du GT Café. Pas grand intérêt du coup surtout que c'est un petit peu cher et puis préférez l'acheter neuve si vous en voulez une mais vous la gagnez vous avez vu les crédits que vous économisez en la gagnant c'est déjà très très intéressant. La TBR Tucson Speed 6 2000 disponible à 69 200 crédits véhicules que vous pouvez récupérer uniquement en occasion. Véhicule à prendre si vous ne l'avez pas encore c'est un véhicule qui était déjà apparu dans les occasions. Du côté des légendes du côté des légendes on a le Mercedes-Benz S Barker Tourer 1920... euh 1929 pardon j'allais dire mais 2029. Pas du tout ça on serait revenu très très en arrière 1929 disponible à 13 millions de crédits stock limité. Faut vraiment se dépêcher si vous la voulez 13 millions de crédits c'est énorme. Donc si vous avez la chance de rouler et que vous voulez vraiment compléter votre collection voilà vous avez encore aujourd'hui peut-être demain mais il faut se dépêcher. La Nissan GT-R GT500 en 1999 n'est plus disponible tout comme la Plymouth Superbird 1970. Et ensuite nous avons la Porsche Spyder Type 550 1500 RS de 1955 qui est en stock unité à 5 millions de crédits donc pareil ça coûte un petit peu cher mais si vous avez la chance de rouler ou que vous avez les 5 millions de crédits dépêchez vous puisque ça va pas torder à disparaître. On se quitte là-dessus je vous souhaite une bonne journée je vous remercie et à bientôt. Allez à plus les gens ! Merci. Merci.